Musique C'est au cours du siècle dernier qu'on a découvert l'Olivier Arbequin près du village Arbeca dans la région catalane de Les Garigues, pas très loin des eaux de l'Ebre. L'huile extraite de Saint-Olivier a un goût de noix doux et fruité avec un légère arôme de poivre. Musique Selon la tradition, les ducs de Medisanelli, seigneurs d'Arbeca, apportèrent les premiers grains au Haut Moyen-Âge au retour d'une croissade à Jérusalem. Ce fut là la base d'une production de huile d'olive prospère. Toutefois, au début du XXe siècle, la production de huile cessa, dépassée par la concurrence de huile andalouse qui, malgré son goût plus amer, était moins chère. Les oliviers Arbequin, dans la vallée de l'Ebre, furent abandonnés à leur sort. Musique Je m'appelle Hans de Rose et ma femme, Taïda. Nous sommes mariés depuis plus de 40 ans. En 1977, nous avons acheté la ruine de Can Solivera, un mât catalan, vieux, de presque 1000 ans, situé dans la région de Baixamporda, sur la Costa Brava, où personne n'avait vécu depuis plus de 100 ans. En 1999, je me suis retiré du monde des affaires internationales pour mener une vie plus tranquille dans notre propriété désormais rénovée. Toutefois, les choses se sont passées d'une toute autre manière. Nous sommes très occupés par l'élaboration d'huile d'olive très fin et d'un savon unique, fait à base d'huile d'olive extraite des oliviers Arbequin, que nous vendons au niveau mondial. Tout a commencé par la création d'une petite olivée dans les champs de Can Solivera. En ce qui concerne la variété d'oliviers, nous misons tout particulièrement sur le goût et non pas sur le rendement, car avec un kilo d'olive Arbequin, on n'obtient que la moitié de l'huile que l'on peut extraire d'un kilo d'olive picoile du sud d'Andalusie ou des olives italiens Frantoia. Les olives Arbequin, petites et rondes, sont à maturation précoce dès fin octobre. Les dates de la récolte sont importantes pour le goût. Lorsque la couleur des olives est encore verte et rose, on obtient une huile verte plus fruitée. C'est la raison pour laquelle, si le temps le permet, chez Can Solivera, nous optons pour une couillette précoce, en dépit de la perte de rendement, plus important que cela implique sur la récolte. Nous avons donné à cette huile le nom de 100% Arbequin, qualité premium. La couillette des olives se fait de façon semi-manuelle. Nous utilisons une perche à air comprimé qu'on applique branche par branche. Ce système de vibration protège l'arbre et n'endommage pas les fruits. Le tracteur qui alimente un air comprimé est relié à trois perches. Il faut le déplacer de temps en temps pour qu'il soit au même niveau que la perche. D'abord, on tend sous les arbres un filet en plastique à m'insérer la couverture pour éviter que les olives qui viennent de tomber ne touchent le sol et ne se mélangent aux fruits qui sont tombés de l'arbre les jours précédents à cause du vent. On vide leur couverture dans des caisses à fruits et ensuite on les traîne jusqu'à l'arbre suivant. Chaque année, beaucoup d'amis et de connaissances viennent aider le personnel de Can Solivera au moment de la couillette. Toutes ces mains rendent la tâche moins pénible, mais cela reste malgré toute une dure labeur. Plusieurs fois par jour, un véhicule à remorque vient ramasser les caisses qui sont alors transportées vers le même endroit central. Là, elles sont vidées dans les grands big-becks qu'on ne remplit que partiellement pour éviter l'écrassement des fruits. Pour élaborer une huile unique, il est très important que les fruits parviennent au moulin parfaitement sain. À la tombée de la nuit, les big-becks sont chargés sur un camion. La tombée de la nuit, les big-becks sont chargés sur un camion. Le jour suivant, le chargement doit arriver au moulin avant 8 heures et jusqu'au village de Pau, près de Figueres. Il y a plus de 50 kilomètres. Il faut donc se lever tôt. Can Solivera a préalablement convenu de son rendez-vous le matin au moulin de Pau et nous y serons donc les premiers à être reçus dès l'ouverture. À cette heure-ci, les installations sont totalement propres car chaque soir, elles sont nettoyées à la vapeur et à l'eau chaude. Le moulin de la grande coopérative fermière de Pau est le plus moderne de la province de Gironde. Il dispose d'une centrifugieuse double en achet inoxydable installée par l'entreprise italienne Piera Lisi. Les big-becks sont vidés dans un collecteur. Il continue à transporter vers le haut à l'aide d'une échelle de Jacob. Un ventilateur étire tous les branches et les feuilles et ensuite les olives sont lavées minutieusement. Après les avoir pésés, les fruits sont broyés avec leur noyau, puis une roue à vie en fait une pâte homogène. Le résultat, qu'on appelle pasta, n'a pas besoin de plus d'eau car les olives Arbequine en contiennent déjà beaucoup. La température de la pâte ne doit jamais être supérieure à 27 degrés. C'est la norme pour la première extraction à froid. La pâte est pompée vers la première centrifugeuse où la substance solide est séparée de la substance liquide. La substance solide, appelée orujuan français marque, est convoyée par la partie latérale pour être ensuite entreposée dans des bâches énormes. La substance liquide est acheminée vers la deuxième centrifuge où l'eau de végétation est séparée de l'huile d'olive pure, appelée al-péchin. Le conteneur de pao ne constitue qu'une petite partie de la production totale de Canceliveira. Près d'Arbeca, le berceau de l'huile d'olive Arbequine, un petit moulin privé moude une huile excellente mise en bouteille chez Canceliveira sous le nom de 100% Arbequine, huile d'olive vierge extra. Mais actuellement, notre huile d'olive provient en grande partie du rivage d'Ebre, à environ de 60 kilomètres au sud d'Arbeca. Il y a quelques années, un groupe de fermiers près du village de Riba-Roggia d'Ebre a repris, en collaboration avec Canceliveira, la couillette Manuel des Oliviers Arbequine, bien souvent vieux de plus de 300 ans et à l'état sauvage. Près des Oliviers, Antonio manipule un vieux moulin à pierre qui presse les olives de façon traditionnelle. La pâte est introduite entre des couches de nattes appelées capachos. Une presse hydraulique fonctionnant vraiment avec de l'eau extrait le liquide d'une pile de 30 à 40 couches. Le marc reste dans les capachos. L'huile est séparée de l'eau de végétation par gravité dans un reservoir maçonné. Cette méthode millénaire n'est pas aussi efficace que les méthodes modernes de centrifugation, mais certains connaisseurs disent que, de cette manière, le goût original est mieux conservé. Certains des Oliviers, normalement situés à plus haute altitude, disposent déjà du certificat d'agriculture écologique. Après tout, on n'a pas utilisé de produits agricoles chimiques pendant des siècles. On appelle cette huile écologique huile d'olive sauvage. L'huile des autres Oliviers est appelée Arbikine et Mpeltre, car dans toute la région, quatre arbres sur cinq appartiennent à l'espèce Mpeltre, issue de graines excrétées par les oiseaux. L'huile d'olive provenant de cette région est également transportée en vrac dans des conteneurs chez Cansolivera. Toute huile d'olive fraîche est trouble. Cela est dû au fait qu'au cours du pressage, des petits morceaux de fruits restent dans l'huile. Ces petits morceaux sont immédiatement éliminés par la plupart des producteurs à l'aide des filtres artificiels. Mais l'inconvénient, c'est qu'en éliminant ces morceaux de fruits, un peu du goût original disparaît aussi. Les experts apprécient cette huile d'olive trouble. C'est pourquoi chez Cansolivera, on préfère ne pas utiliser de filtre et laisser que la nature suive son cours. Le sédiment au fond de la bouteille est un phénomène normal qui n'est en rien malsain. Cansolivera l'utilise pour l'élaboration d'un excellent savon en huile. L'huile d'olive est mise en bouteille en moyen d'une machine spéciale pourvue de ballons électroniques. Elles sont bouchées manuellement. La capsule qui couvre le bouchon est séchée à l'aide d'un simple sèche-cheveux. Chez Cansolivera, l'étiquettage se fait encore de manière totalement manuelle. C'est un travail long, mais l'avantage c'est que les bouteilles sont contrôlées une à une. Notre savon en huile d'olive est unique car l'acide gras du savon n'est que de huile d'olive vierge extra. Je l'ai dit, on utilisait de huile d'olive usagée. Par ailleurs, nous réalisons tout le processus à froid pour conserver la vitamine, les antioxydants et les anti-inflammatoires de huile fraîche. Par exemple, l'olivier produit plus de squalène que toute autre plante. Il est bien connu que les squalènes combattent certaines formes de cancer, mais ces lipides précieux se perdent rapidement lorsqu'on chauffe l'huile ou lorsque celle-ci faillit. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée. Merci. 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 Merci.